Nathalie, je te remercie de me céder la parole. Je ne serai pas très long. Je remercie toutes celles et tous ceux qui se sont inscrits pour cette première conférence. C'est un cycle de conférences un petit peu inhabituel dû à la période que nous traversons. Il y aura quatre visioconférences qui vont être organisées par l'Association des maires de l'Allier et Mairie 2000. Le premier aujourd'hui sur la thématique du statut d'élu. Il y aura une autre visioconférence demain sur le fonctionnement du conseil municipal et Nathalie l'a évoqué. Ça ne sera pas avec le même outil puisqu'il faudra, vous le verrez dans le mail que je vous ai transmis pour ceux qui se sont inscrits pour demain. Ça sera avec l'outil Zoom. Et la semaine prochaine, il y aura à nouveau deux autres conférences, une sur les pouvoirs de police et une sur la responsabilité civile et pénale. Voilà. Et j'espère qu'à la rentrée, nous pourrons organiser, si la situation le permet, des universités des maires en présentiel sur d'autres thèmes que nous avions choisis au départ, notamment le budget, l'école, entre autres. Voilà. Écoutez, je ne veux pas trop alourdir le début de cette réunion. Je vous souhaite une excellente réunion à toutes et à tous. Et j'espère que cette première conférence, notamment pour les nouveaux élus, j'ai vu que vous étiez nombreuses et nombreux à y participer. J'espère que ça répondra à un certain nombre des questionnements que vous pouvez vous poser dans l'exercice de vos mandats. Bonne journée. Et donc, sans plus attendre, on va passer la parole à Charlotte Arnault, son intervention qui va se présenter. Et sachez que l'intervention sera suivie d'une intervention de Fompel, qui est une petite présentation de Fompel. Donc, c'est Armel Maga, c'est ça ? C'est Armel qui va faire la présentation. Régime complémentaire de retraite des élus locaux. Charlotte, je vous laisse la parole. Oui. Bonjour à tous. Je m'appelle Charlotte Arnault, je suis docteure en droit public, consultante et formatrice indépendante en droit public. Aujourd'hui, je vous propose une présentation d'une toute petite heure. Si vous pouviez juste couper tous vos micros de manière à ce qu'il n'y ait pas de bruit parasite pour tout le monde. À l'issue de ma présentation et de la présentation d'Armel Maga, je laisserai place à toutes les questions que vous pourriez vous poser à l'issue de ma présentation. Juste, je vais partager mon écran de manière à ce que vous ayez accès au diaporama. Est-ce que vous pouvez juste m'indiquer si vous y avez accès ? Très bien, oui. C'est bon ? D'accord. Donc, aujourd'hui, présentation sur le statut de l'élu. Cette présentation, je l'ai articulée en six points. L'idée est de vous présenter vraiment les fondamentaux du statut de l'élu, des droits et des obligations qui vous incombent à ce titre. Je commencerai par vous présenter les obligations déclaratives et le régime des incompatibilités, les garanties professionnelles dont vous bénéficiez en votre qualité d'élu local, le régime indemnitaire et fiscal, la protection sociale et les droits à la retraite dont vous bénéficiez, la protection fonctionnelle, donc qui est afférente à votre statut d'élu. Et enfin, quelques mots sur votre droit à la formation, plutôt vos droits à la formation, puisque vous verrez qu'il y en a deux. S'agissant des incompatibilités et des obligations déclaratives, vous savez qu'il existe plusieurs types d'incompatibilités. Il existe des incompatibilités qui sont liées avec l'exercice d'une activité professionnelle, d'autres qui résultent de l'application de la fameuse règle du non-cumul des mandats, ou encore celles qui résultent d'un lien de parenté. S'agissant des incompatibilités professionnelles, elles sont fixées par le code électoral, elles sont de plusieurs types. Le mandat de conseiller municipal est notamment incompatible avec un emploi salarié au sein du CCAS de la commune, ou encore avec la fonction de préfet, de sous-préfet ou de secrétaire général de préfecture. Même chose, toujours selon le code électoral, le mandat de conseiller municipal est incompatible avec celle de représentant légal des établissements publics communaux et intercommunaux de santé, ou accueillant des personnes âgées dans la ou les communes de rattachement. Autre incompatibilité avec les fonctions de conception, de direction, de commandement et d'encadrement dans la police nationale. Autre incompatibilité avec les fonctions de militaires. Les fonctions de militaires en position d'activité sont incompatibles avec le mandat de conseiller municipal. Il y a de ce point de vue une dérogation, puisque les fonctions de militaires en position d'activité sont par dérogation compatibles avec le mandat de conseiller municipal dans les communes de moins de 9 000 habitants, ou avec un mandat de conseiller communautaire dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, qui regroupe moins de 25 000 habitants. Cette incompatibilité, s'agissant des militaires, elle ne s'applique pas aux réservistes qui exercent une activité en vertu d'un engagement à servir la réserve opérationnelle ou à titre de la disponibilité sous réserve que le réserviste n'exerce pas au sein de la circonscription à l'intérieur de laquelle il exerce le mandat local. S'agissant des incompatibilités résultant d'un lien de parenté, de ce point de vue, aucune disposition du Code électoral n'interdit à plusieurs membres d'une même famille de se présenter à une même élection municipale, que ce soit au sein d'une même liste ou de listes différentes. Cependant, dans les communes de plus de 500 habitants, il existe des restrictions qui sont applicables en cas d'élection de personnes présentant un lien de parenté. Dans les communes de plus de 500 habitants, le nombre des ascendants et descendants en ligne directe, frères et sœurs qui peuvent être simultanément membres du même conseil municipal, est limité à deux. De ce point de vue, le juge administratif, le tribunal administratif peut être saisi sur requête d'un électeur dans les cinq jours de l'élection ou sur des ferrets préfectoraux dans les 15 jours de l'élection. L'incompatibilité, elle est alors appréciée par le tribunal au jour du jugement. Donc, si plus de deux personnes présentant un lien de parenté sont élues au conseil municipal, et bien certaines d'entre elles devront faire le choix de la démission afin que seuls deux membres de la famille soient présents au sein du conseil municipal. Le délai pour démissionner étant fixé à dix jours. En revanche, deux conjoints, c'est une exception, peuvent être membres du même conseil municipal. C'est une exception à l'incompatibilité en raison du bien de parenté. Cette question de l'incompatibilité, il faut que vous la distinguiez de celle de l'inéligibilité. L'incompatibilité, elle n'interdit pas la candidature. Des personnes qui se trouvent en situation d'incompatibilité peuvent parfaitement être élues. Elles disposent de dix jours à compter de la proclamation des résultats pour opter soit pour le mandat, soit pour l'emploi considéré comme étant incompatible. À défaut, elles sont réputées conserver leur emploi. Autre règle, la fameuse règle du non-cumul des mandats. Alors, elle se déploie de deux manières. Cette règle du non-cumul des mandats, elle pose une interdiction que vous connaissez, c'est celle du cumul du mandat exécutif local et d'un mandat de député national ou européen et de sénateur. Et elle limite le cumul des mandats locaux d'une certaine manière. Elle impose l'exercice de deux mandats locaux au maximum. Cette règle s'appliquant aux conseillers régionaux, départementaux et municipaux. Elle impose également l'exercice d'une seule fonction exécutive. À ce titre, les fonctions de maire sont strictement incompatibles avec celles de président de conseil départemental, de président de conseil régional. Vous aurez noté que les fonctions d'adjoint et de vice-président ne sont pas prises en considération au titre de la règle du non-cumul. Idem pour les mandats communautaires qui sont exclus de la règle du non-cumul des mandats. Deux petits exemples pour vous illustrer cette règle. Un maire peut être à la fois président de communauté et conseiller régional. On a là une seule fonction exécutive, qui est la fonction de maire. Non, une seule fonction exécutive au titre de la règle du non-cumul. Autre exemple, un président de conseil départemental peut être à la fois adjoint au maire, et président de communauté et conseiller régional. Même chose, une seule fonction exécutive au titre de la règle du non-cumul, qui est celle de président de conseil départemental. Tant qu'il n'est pas mis fin à l'incompatibilité, l'élu ne perçoit aucune indemnité attachée au dernier mandat acquis ou renouvelé. Les obligations de transparence auxquelles vous êtes astreint. Alors, les élus doivent adresser à la haute autorité de la transparence de la vie publique, deux documents, que sont la déclaration de situation patrimoniale et la déclaration d'intérêt. Tous les élus ne sont pas concernés. Ils sont seuls concernés les maires des communes de plus de 20 000 habitants et les présidents des EPCI de même taille, dont le montant des recettes de fonctionnement est supérieur à 5 millions d'euros, et les adjoints et vice-présidents des EPCI de plus de 100 000 habitants, qui détiennent une délégation de fonction ou de signature. Je vais être rapide sur ce point-là. La déclaration de patrimoine, c'est très simple, c'est une photographie de ce que vous possédez, les immeubles, l'assurance-vie, part sociale, compte bancaire, véhicule, et ce à la date de la déclaration. La déclaration d'intérêt, elle, elle recense l'ensemble des activités que vous exercez, qu'elles soient professionnelles, les fonctions, les mandats, les participations, les vôtres, et celles de votre conjoint, elles visent, comme son nom l'indique, à prévenir tout risque d'intérêt, de conflit d'intérêt. Elles doivent être faites dans les deux mois suivant l'entrée en fonction et au cours du mandat, en cas de modification significative de votre situation patrimoniale ou d'intérêt. Sachez que le défaut de déclaration est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Petite précision sur l'obligation de transparence s'agissant des emplois familiaux, un maire ou un président de PCI ne peut pas employer au sein de son cabinet des membres de sa famille, à savoir son conjoint ou partenaire de PACS ou concubin, ses parents ou ses enfants, les siens, ou ceux de son conjoint, partenaire ou concubin. Et en cas de recrutement de tout autre membre de sa famille, l'élu est tenu, là aussi, d'en faire la déclaration à la haute autorité. Cette règle est aussi passible de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, plutôt l'infraction à cette règle. S'agissant des garanties professionnelles dont vous bénéficiez, en dehors des incompatibilités, tout élu peut choisir soit de mener de front son mandat électif et son activité professionnelle, soit de mettre cette dernière entre parenthèses le temps du mandat. Dans les deux cas, vous bénéficiez de garanties. Deux hypothèses, donc, la suspension et la ou, pardon, la conciliation du mandat avec l'exercice de l'activité. S'agissant de la suspension d'activité au profit du mandat, la situation va être différente selon que vous êtes agent public, titulaire ou contractuel, ou salarié de droit privé. Si vous êtes salarié de droit privé, dans ce cas, les maires, les présidents de PCI à fiscalité propre, les adjoints maires de communes de plus de 10 000 habitants, les vice-présidents des communautés de communes de plus de 10 000 habitants et les autres de PCI à fiscalité propre, peuvent bénéficier d'une suspension qui est alors de plein droit de leur contrat de travail à la condition de justifier d'une ancienneté minimale de un an chez leur employeur à la date de leur entrée en fonction. Dans les autres cas, eh bien, si vous ne correspondez pas à ces fonctions-là, si vous n'exercez pas ces fonctions-là, l'employeur est libre d'accorder ou non cette suspension du contrat de travail. La demande formellement, elle se fait par lettre recommandée avec accusé de réception et elle prend effet 15 jours après réception du courrier par l'employeur. Pendant la durée de la suspension, le salarié n'est pas rémunéré et il n'acquiert pas de droits congés payés ni d'ancienneté. À l'expiration du mandat, y compris après un premier renouvellement, l'élu retrouve son emploi ou un emploi analogue assorti d'une rémunération équivalente et ce, dans les deux mois suivant la date à laquelle il a visé son employeur. Également, dans cette situation, vous pouvez bénéficier d'un stage de remise à niveau, d'une formation professionnelle ou d'un bilan de compétences. Deux petits éléments d'actualité, la loi Engagement et Proximité de décembre 2019 a prévu l'organisation d'un entretien entre le salarié et son employeur dès le début du mandat pour fixer les modalités justement de conciliation de l'activité professionnelle avec l'exercice du mandat. Si vous êtes fonctionnaire et fonctionnaire titulaire dans un premier temps, vous avez deux options, soit le détachement, soit la mise en disponibilité. S'agissant du détachement, tout fonctionnaire de l'une des trois fonctions publiques peut demander à être détaché pour remplir sa fonction élective. Ce détachement, il est de droit s'il s'agit d'un mandat de maire, de président de PCI à fiscalité propre, d'adjoint au maire des communes de plus de 10 000 habitants, de vice-président des communautés de communes de plus de 10 000 habitants et les autres EPCI à fiscalité propre. Dans les autres cas, le détachement est accordé sous réserve des nécessités du service. Le fonctionnaire détaché ne perçoit plus aucune rémunération, mais il continue à bénéficier dans son corps ou cadre d'emploi d'origine de ses droits à l'avancement et à la retraite. Au terme du mandat, les fonctionnaires élus sont réintégrés selon les conditions de droit commun. Deuxième option, la mise en disponibilité. Dans cette position, l'élu cesse de bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite. Cette mise en disponibilité, elle est accordée de droit pendant la durée du mandat et sur leur demande aux fonctionnaires territoriaux ou de l'État qui exercent un mandat d'élu local. S'agissant des fonctionnaires non titulaires, je vais être très rapide. Si la situation est la même que les salariés de droit privé, c'est le Code du travail qui l'indique, sous réserve toujours de bénéficier d'un an d'ancienneté chez l'employeur. S'agissant de la conciliation du mandat avec une activité professionnelle qui vous concerne, je pense, majoritairement, le statut de l'élu local prévoit des facilités afin de vous permettre d'exercer vos deux activités. Elles sont de deux sortes, les autorisations d'absence et les créditeurs. S'agissant des autorisations d'absence, toute personne qui emploie un élu, membre d'un conseil municipal, d'un conseil de communautés d'agglomération urbaine et de métropole, doit lui accorder des autorisations d'absence afin qu'il puisse se rendre et assister aux réunions des organismes dans lesquels il siège. Qu'est-ce que sont ces réunions ? Il s'agit des séances plénières des assemblées délibérantes, mais aussi les commissions dont l'élu est membre, les assemblées délibérantes et les bureaux des organismes où l'élu a été désigné pour représenter la collectivité. L'élu a pour seule obligation de prévenir son employeur au plus tôt, dès qu'il a connaissance de la date de réunion, en lui précédant bien la durée de son absence. S'agissant des créditeurs, là aussi les élus bénéficient de ces crédits qui leur permettent de se dégager du temps pour préparer les réunions et administrer la commune ou l'établissement. Sont ici concernés les mêmes élus que ceux que j'évoquais précédemment. Ce temps qui est accordé, il est sous forme de forfait trimestriel de créditeurs et il varie selon la démographie de la commune et des fonctions électives que vous exercez. Vous me direz peut-être après la démographie et les fonctions électives que vous exercez et je vous indiquerai le créditeur dont vous pouvez bénéficier. Je vous renvoie aussi de ce point de vue à la brochure de l'AMF sur le statut de l'élu. Tout ceci est extrêmement bien renseigné. Sachez qu'une majoration de ces crédits est possible dans la limite de 30% par élu par délibération du conseil municipal dans les communes qui sont chef-lieu de département, d'arrondissement, de canton et dans les communes sinistrées ou dans les communes classées. Donc 30% de majoration possible par délibération du conseil municipal. Pour bénéficier de ce créditeur, vous devez en faire la demande à votre employeur par écrit au moins trois jours à l'avance en précisant bien la date et la durée du crédit sollicité. Sachez que votre employeur est tenu de faire droit à cette demande et ne peut pas contrôler l'usage qui est fait du créditeur dès lors que le forfait n'est pas dépassé. Petite précision, le temps d'absence qui vous est accordé au titre de l'autorisation d'absence comme du créditeur, il est assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul de l'ancienneté, des droits à congé payé et des droits aux prestations sociales. En revanche, l'employeur n'est pas tenu de le rémunérer. Si vous subissez une perte de revenu, vous pouvez éventuellement demander à la collectivité une compensation financière qui demeure toutefois limitée. Sur le régime indemnitaire et fiscal, le conseil municipal doit arrêter par délibération et ce, dans les trois mois suivant son renouvellement, le montant des indemnités des élus. S'agissant des conditions d'attribution, des indemnités de fonction peuvent être versées aux maires, aux adjoints et aux éventuels conseillers délégués. Les conseils municipaux et des communes de plus de 100 000 habitants peuvent également bénéficier d'indemnités. L'octroi de cette indemnité à un adjoint ou à un conseiller délégué est subordonné à l'exercice effectif du mandat, ce qui suppose qu'un arrêté de délégation ait été pris. Inversement, dès lors qu'une délégation est retirée, elle met fin de manière automatique à l'indemnité allouée. Ces indemnités peuvent se cumuler entre elles, avec celles qui seraient perçues par un même élu au sein de l'établissement public de coopération intercommunale, dont la commune est membre, et ou au sein des organismes extérieurs, où l'élu représente celle-ci. Une fois votées, les indemnités constituent des dépenses obligatoires. S'agissant des obligations de transparence, la délibération qui fixe les indemnités des élus intervient dans les trois mois qui suivent le renouvellement du conseil municipal. Cette décision et toutes celles qui, au cours du mandat, porteront sur les indemnités, doit impérativement s'accompagner d'un tableau annexe qui récapitule l'ensemble des indemnités allouées aux élus. La loi impose également la remise aux conseillers, et ce chaque année avant l'examen du budget, d'un état nominatif qui récapitule l'ensemble des indemnités de toute nature dont bénéficient les élus, au titre de tout mandat et de toute fonction exercée. Petite précision là aussi à compter de votre mandature 2020-2026, la modulation des indemnités des élus devient possible dans les communes et EPCI de plus de 50 000 habitants en fonction de leur présence ou non aux séances de l'Assemblée délibérante ou aux réunions des commissions dont ils sont membres. Les modalités de cette modulation devront être fixées par le règlement intérieur de l'Assemblée, et la réduction éventuelle des indemnités ne peut dépasser 50 % de l'indemnité qui peut être allouée. Est-ce que vous m'entendez toujours ? Oui, oui, entendons. Oui, 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 pardon. Non, parce que je me demandais si j'avais un problème de connexion, si c'était un participant. Non, 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 c'est qu'ils sont tous attentifs et disciplinés, ils ont bien coupé leur micro. D'accord. S'agissant de la détermination du montant des indemnités, dans toutes les communes, vous le savez, depuis 2015, l'indemnité du maire est de droit fixé au maximum. Toutefois, le maire peut soit toucher l'intégralité de l'indemnité prévue, soit faire adopter par délibération une indemnité de montant inférieur. S'agissant des indemnités allouées aux adjoints et aux conseillers municipaux, le conseil municipal détermine leur montant, et ce, dans la limite de deux maxima. Le premier, c'est l'enveloppe globale indemnitaire, autorisée en fonction de la taille de la commune, qui correspond à l'addition des indemnités maximales du maire et des adjoints en exercice. Deuxième au maximum, c'est le montant maximal autorisé en fonction du mandat détenu. Ces montants, eh bien, ils sont exprimés en pourcentage de l'indice brut 1027 de rémunération de la fonction publique et sont fixés par le Code général des collectivités territoriales. Je vous ai, à titre indicatif, j'ai intégré au diaporama le tableau des différents taux et indemnités en fonction de la démographie des communes pour les maires et les adjoints. Vraiment, j'insiste, de ce point de vue, je vous renvoie à la brochure de l'AMF sur le statut de l'élu, qui est extrêmement bien faite sur la détermination et le calcul des indemnités et qui vous donnera aisément des indications sur l'indemnité à laquelle vous pouvez prétendre. S'agissant toujours des indemnités de fonction, au sein de l'enveloppe globale, si les maximums ne sont pas servis aux maires et aux adjoints, il va être possible de verser des indemnités supérieures au plafond aux adjoints pris individuellement, sous réserve que le montant ne dépasse pas l'indemnité maximale susceptible d'être allouée aux maires. Il peut également être versé une indemnité aux conseillers délégués, ceux dans les mêmes limites. Et également, peut-être versé une indemnité aux conseillers municipaux, mais là, dans la limite de 6 % de l'indice brut. Des majorations peuvent être votées également dans les communes chef-lieu, au siège du bureau centralisateur du canton, dans les communes sinistrées également, peuvent prétendre à des indemnités, les communes classées stations de tourisme, celles dont la population, depuis le dernier recensement, a augmenté à la suite de la mise en route de travaux publics d'intérêt national, ou encore celles qui ont perçu la dotation de solidarité urbaine, là aussi majoration possible des indemnités. L'application des majorations doit faire l'objet d'un vote distinct de celui de la fixation de leur montant initial par le conseil municipal. En fait, l'élu qui détiendrait d'autres mandats ou qui représenteraient sa collectivité au sein de divers organismes, ne peut pas recevoir pour l'ensemble de ses fonctions plus d'une fois et demi le montant de l'indemnité parlementaire, qui est fixé à 8 434 euros, la part récrépée étant reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle l'élu exerce récemment son mandat ou sa fonction. S'agissant enfin des frais et avantages, le conseil municipal peut allouer au maire une indemnité pour couvrir les dépenses qu'il engage dans le cadre de ses fonctions, diverses réceptions et manifestations publiques. S'agissant du logement de fonction, sachez qu'aucun élu municipal, y compris le maire, ne peut y prétendre. S'agissant du véhicule de fonction, là aussi aucun texte n'autorise la mise à disposition d'un véhicule dont l'élu pourrait se servir pour ses déplacements, mais toutefois il peut utiliser dans le cadre de ses fonctions un véhicule de service, y compris avec chauffeur. S'agissant des frais de transport et de séjour, les élus ont le droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution des mandats spéciaux et des frais engagés pour se rendre aux réunions des organismes où ils représentent la commune lorsque la réunion a lieu hors du territoire de celle-ci, tant entendu hors du territoire communal. Lorsqu'ils sont en situation de handicap, s'ajoute le remboursement de frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique, bien évidemment. S'agissant des frais de garde ou d'assistance, là aussi la commune rembourse les frais de garde d'enfants et d'accompagnement des personnes à charge engagées par l'élu pour participer aux réunions du conseil municipal, aux réunions des commissions dont l'élu est membre et des organismes. Ils représentent la commune. Une aide financière peut être accordée aux maires et aux adjoints qui rémunèrent des services de garde ou d'assistance à domicile au moyen du CESU. Enfin, sur la bureautique, les frais d'utilisation d'un téléphone mobile ou d'un abonnement Internet personnel ne sont pas remboursables. En revanche, bien évidemment, la commune peut mettre à disposition des élus des téléphones, ordinateurs, tablettes et leurs connexions. S'agissant de la fiscalisation des indemnités de fonction, les indemnités sont imposables à l'impôt sur le revenu suivant la règle applicable au traitement et salaire. Les indemnités qui sont soumises à l'impôt sur le revenu sont les indemnités de fonction éventuellement majorées versées par la collectivité territoriale. Les indemnités de fonction versées par les établissements publics de coopération intercommunale ou les établissements publics locaux. Et enfin, les rémunérations versées par les sociétés d'économistes ou les sociétés publiques locales. S'agissant de la protection sociale et du droit à la retraite. S'agissant de la Sécu, depuis le 1er janvier 2013, tous les élus, tous les élus des communes et des EPCI sont affiliés au régime général de la sécurité sociale de leur lieu de résidence pour l'ensemble des risques d'assurance maladie, invalidité, décès, assurance vieillesse, allocation familiale, accident du travail et maladie professionnelle, à l'exception des fonctionnaires détachés qui, eux, restent régis par les règles spéciales de leur statut. Néanmoins, tous les élus ne cotisent pas et pas de la même manière. Lorsque l'ensemble des indemnités de fonction brute d'un élu dépasse 50% du plafond annuel de la Sécurité sociale, qui est de 1714 euros bruts, elles sont assujetties, et ce, dès le premier euro, aux cotisations et contributions sociales. Lorsque l'ensemble des indemnités de fonction brute d'un élu est inférieur à 50% du plafond annuel de la Sécurité sociale, seules la CSG et la CRDS sont dues. Par dérogation, les indemnités de fonction des maires adjoints aux maires des communes de plus de 10 000 habitants, membres du conseil d'une communauté de communes d'agglomération ou urbaine qui ont cessé toute activité professionnelle et qui ne relèvent plus à titre dérogatoire d'un régime de sécurité sociale, sont soumises aux cotisations, même lorsqu'elles sont inférieures à la moitié du plafond annuel. S'agissant des droits aux prestations, tous les élus qu'ils cotisent ou non ont droit aux prestations en nature du risque de maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles aux prestations de la branche famille. Toutefois, seuls les élus qui cotisent se constituent des droits en matière de retraite, d'indemnités journalières, d'assurance décès et de pension d'invalidité. Sur le régime de retraite, les élus bénéficient de trois niveaux de retraite qui peuvent, selon les cas, se cumuler. La retraite complémentaire obligatoire à l'IRCANTEC, la retraite parente, la retraite facultative au FONPEL ou au CAREL et enfin, le régime général de base de la sécurité sociale. S'agissant de la protection fonctionnelle, alors, de ce point de vue, vous savez que les élus locaux peuvent bénéficier de la protection de leur collectivité, et ce, s'ils sont victimes d'attaques ou de menaces dans l'exercice de leur mandat ou, autre hypothèse, s'ils sont poursuivis pénalement, s'ils font l'objet de poursuites pénales. Toutefois, certaines conditions doivent être remplies. Le Code général des collectivités territoriales, il vise le maire ainsi que l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation. Toutefois, à plusieurs reprises, le juge administratif, la plus haute juridiction administrative, le Conseil d'État, a affirmé que l'obligation de la collectivité d'accorder à un agent public cette protection fonctionnelle, relevée de ce qu'on appelle un principe général du droit, qui s'applique à tous les agents, quel que soit le mode d'accès à leur fonction. On peut en déduire que l'ensemble des élus locaux sont susceptibles de bénéficier de cette protection fonctionnelle sous réserve d'être mis en cause évidemment à leur qualité d'élu. Parce que c'est précisément, c'est uniquement au titre du mandat que cette protection fonctionnelle est due. Ainsi, par exemple, un maire qui siège dans une instance au sein de laquelle il a été nommé par une autre collectivité ne peut pas prétendre à la protection de sa commune au titre de la protection fonctionnelle et ce, quand bien même cette instance se prononce sur des questions qui touchent à la vie communale. La protection fonctionnelle, elle joue dans trois situations. Lorsque l'élu est victime d'un accident dans l'exercice de ses fonctions, lorsque l'élu ou ses proches subissent des violences ou des outrages résultant de la qualité d'élu local, et enfin, lorsque l'élu local fait l'objet de poursuites civiles, pénales, pour des faits qui se rattachent à l'exercice de ses fonctions, ou lorsque sa gestion est contrôlée par la CRC, la Chambre régionale des comptes. Les collectivités locales, elles versent directement, donc au titre de la protection fonctionnelle, elles versent directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires, médicaux, etc., le montant des prestations afférentes à l'accident dont l'élu a été victime. Ces prestations, elles sont calculées selon les tarifs appliqués en matière de sécurité sociale. En outre, l'engagement de la responsabilité de la collectivité emportent réparation intégrale des préjudices subis, et ce, quel qu'en soit, l'importance est la nature, c'est-à-dire la perte de revenus, le préjudice esthétique, les troubles dans les conditions d'existence, les souffrances physiques, psychiques, etc., liées à l'exercice, ou les dommages, pardon, liés à l'exercice des fonctions. Également, le conjoint, les descendants et ascendants lésés sont aussi susceptibles de recevoir une compensation au titre de cette protection fonctionnelle. Une limite principale à la responsabilité de la collectivité, eh bien, la responsabilité de la collectivité, elle peut être atténuée, voire totalement dégagée selon les circonstances propres à chaque espèce s'il y a eu une faute ou une imprudence de la part de la victime. Petite actualité de ce point de vue, toujours au titre de la loi Engagement et Proximité de décembre 2019, celle-ci pose l'obligation pour toute commune de souscrire deux types de contrats d'assurance qui couvrent la protection juridique des maires, des adjoints et élus ayant reçu une délégation et l'assistance psychologique et les coûts qui en résultent. Ces assurances, elles couvriront les poursuites pénales pour des faits sans faute personnelle de l'élu et évidemment, je vous l'ai dit, les violences, menaces et outrages dont ils pourraient être victimes. Sachez que l'État compensera ces dépenses obligatoires dans les communes de moins de 3 500 habitants et ce, en fonction d'un renne. Pour terminer, le droit à la formation. Les élus concernés par ce droit à la formation sont tous ceux qui siègent dans une assemblée municipale, intercommunale, départementale ou régionale, y compris ceux qui ne perçoivent pas d'indemnité de fonction. Les élus disposent de deux droits à la formation. Le droit à la formation des élus locaux, droit à la formation traditionnelle et le droit individuel à la formation, le 10 élus. Ces deux droits sont distincts. L'un concerne la formation de l'élu sur sa fonction est financée par un budget que l'Assemblée délibérante doit obligatoirement voter en début du mandat. L'autre concerne le droit individuel à la formation et est financé par une cotisation de la collectivité. S'agissant du droit à la formation traditionnelle, il est prévu par le Code général des collectivités territoriales qui dispose que dans les trois mois qui suivent son renouvellement, le Conseil municipal doit délibérer sur l'exercice de ce droit. Une délibération doit déterminer les orientations et les crédits ouverts au titre de ce droit à la formation. Le montant prévisionnel des dépenses de formation doit au minimum s'élever à 2% du montant total des indemnités de fonction allouées et dans la limite de 20% de ces mêmes indemnités, il s'agit là, j'insiste, d'une dépense obligatoire. Dès que l'organisme de formation est agréé par le ministère de l'Intérieur, les frais de formation de déplacement et de séjour d'un droit à un remboursement par la collectivité territoriale. Les pertes de revenus que vous subiriez du fait de l'exercice de votre droit à la formation sont compensées par la collectivité et ce, dans la limite de 18 jours. L'élu devra adresser évidemment à sa collectivité les justificatifs afférents. S'agissant du congé de formation, afin d'obtenir un congé par la collectivité, l'élu doit prévenir son employeur par écrit 30 jours au moins à l'avance en précisant bien la date et la durée de l'absence envisagée ainsi que le nom de l'organisme de formation. À partir du moment où l'organisme de formation est là aussi agréé par le ministère de l'Intérieur, le bénéfice du congé de formation est de droit. Il peut être refusé par l'employeur à la seule condition que les nécessités de fonctionnement de services l'imposent. S'agissant enfin du DIF, ce droit individuel à la formation, il est d'une durée de 20 heures par an, cumulable sur l'ensemble du mandat et financé par une cotisation de la collectivité, je vous l'ai dit. L'élu qui souhaite bénéficier d'une formation au titre de son DIF doit adresser une demande à la Caisse des dépôts et consignations qui vérifiera que la formation rentre dans les critères suivants, la formation doit être liée au mandat auprès d'un organisme agréé par le ministère de l'Intérieur, deuxième condition, et être éligible au titre du compte personnel de formation. Ces décisions de financement sont rendues par la CDC dans un délai de deux mois. L'exercice de ce droit relève de votre initiative. La CDC instruit les demandes de formation qui doivent lui être adressées par courrier ou par voie dématérialisée et être accompagnée d'une copie du formulaire d'inscription de l'organisme dispensateur. est-ce que je peux vous interrompre Charlotte ? Oui. Parce que par rapport au DIF, ce n'est pas les formations liées au mandat et éligibles au titre du compte personnel de formation. Oui, c'est le mandat. Voilà. Ce sont celles qui sont éligibles au mandat et celles qui sont liées à l'exercice des mandats. À l'exercice des mandats. Oui, pardon. Voilà, c'est pas cumulatif. Oui, oui, tout à fait. Oui, sachez une chose, c'est que vous pouvez solliciter une formation jusqu'à six mois après l'expiration de votre mandat. Petite précision, juste dernière précision, toujours s'agissant de ce droit à la formation. Sachez que le gouvernement est habité à légiférer par ordonnance dans un délai de neuf mois depuis la loi Engagement et proximité. pour réformer le dispositif de formation des élus locaux. Donc, un certain nombre de modifications vont intervenir. Alors, les objectifs assignés sont les suivants. C'est notamment la création d'un compte personnel de formation qui assurerait la portalité des droits entre le secteur privé et le secteur public, notamment. L'objectif est également de faciliter l'accès des élus locaux à ce droit à la formation et particulièrement pour les nouveaux élus. Autre objectif, définir un référentiel unique de formation accessible dans tous les territoires et également, ce qui est important, mutualiser le financement entre les collectivités et établissements publics de coopération intercommunale. J'en ai fini, je vous remercie de votre attention et je laisse la parole à Madame Maga. Merci Charlotte. Alors, je vais vous parler. Est-ce que vous entendez le mot ? Allô ? Oui, oui, allô. Ah, vous m'entendez ? Oui, oui. D'accord. Très bien, très bien. J'avais l'impression que ça ne passait pas correctement. Est-ce que vous voyez l'écran ? Oui. Bien, c'est parfait. Voilà, donc, pour votre intervention, je me présente, je m'appelle Armel Maga et j'interviens donc pour le compte de l'association Fompel dans le cadre de la distribution du dispositif de retraite Fompel. Donc, j'ai zappé un petit peu vite. Au préalable, je voulais vous présenter les meilleurs voeux de réussite et d'épanouissement dans cette belle mission que vous allez mener dans les années à venir. Donc, voilà, la retraite Fompel, elle a été instituée dans le cadre de la loi de 92 sur les conditions d'exercice des mandats locaux et dans cette loi de 92 qui retrace l'ensemble des droits et obligations et devoirs des élus, il y a un volet sur la retraite. Un volet qui spécifie que chaque élu local indemnisé a la possibilité de constituer une retraite parente avec participation de sa collectivité et disponible dès 55 ans. Et donc, naturellement, l'Association des maires de France en 92 a créé l'association et le régime du Fompel du même nom, pardon, Fompel pour répondre à ce droit spécifique qui avait été octroyé aux élus. quand on parle d'élus indemnisés, que vous soyez maire, conseiller municipal, élu de région, de département ou d'une intercommunalité, dès lors que vous percevez une indemnité, vous êtes éligible au dispositif. Vous êtes également éligible au dispositif quelle que soit votre situation professionnelle, propre, que vous soyez en activité professionnelle, au chômage, en retraite, ça n'a rien à voir, c'est bien une retraite qui est liée à votre mandat d'élu. On est bien d'accord qu'il s'agit, cette loi, elle a pour objectif de valoriser votre engagement auprès de votre collectivité et de vos citoyens et de reconnaître d'éventuelles pertes de revenus puisque le temps que vous allez passer dans la collectivité, vous ne le passerez pas à une évolution personnelle propre, vous ne le passerez pas non plus à vos activités personnelles, votre famille, etc. Et potentiellement, ça peut générer des pertes de retraite qui seraient subies en cas de, notamment, de baisse de votre temps de travail puisque si vous baissez votre temps de travail, vous aurez une perte sèche en termes de revenus mais également en termes de retraite puisque vous aurez moins de cotisations. Il faut également savoir que les créditeurs, les mises à disposition, bien évidemment, ne vont pas générer de droits à retraite. Pour cela, la loi a prévu ce dispositif qui est facultatif, vous n'êtes pas obligés de le faire, néanmoins, c'est vous qui faites la démarche auprès de votre collectivité. Il vient en supplément de l'IRCANTEC qui est la retraite obligatoire des élus que vous percevrez à l'issue de vos mandats électifs et à condition de satisfaire aux conditions d'âge légal de départ à la retraite. Donc, aujourd'hui, sauf exception, c'est au minimum 62 ans. Et enfin, c'est un dispositif par capitalisation, là encore, par comparaison avec l'IRCANTEC qui est par répartition. Les cotisations que vous allez verser sur votre compte vont servir à financer votre propre retraite. La loi vous donne la possibilité de choisir parmi trois taux, 4, 6 ou 8 % de votre indemnité brute de fonction. Vous avez également la possibilité de racheter des années de mandat antérieures. Donc, si vous êtes élu depuis 92, vous pourriez procéder à ce rachat. Et donc, la spécificité du dispositif, c'est bien l'abondement de la collectivité. Ce qui suppose, cet abondement, il est à 100 %, vous allez cotiser 4, 6 ou 8 %, la collectivité cotisera autant. C'est une dépense obligatoire de la collectivité qui ne nécessite pas de délibération. elle est inscrite au Code général des collectivités. Là encore, cette cotisation obligatoire de la collectivité, elle traduit bien l'obligation de protection sociale que vous doit cet organisme, au même titre que les cotisations URSAF qui sont perçues pour les élus qui y sont soumis, au même titre que le DIF ou que l'IRCANTEC. Et l'abondement, il est valable et pour les cotisations régulières et pour le rachat. Il faut savoir s'agissant des cotisations régulières et de rachat qu'elles sont néanmoins la collectivité, elle est réintégrée dans l'assiette de votre impôt. l'avantage du dispositif Fompel. Donc tout d'abord, en cotisant à Fompel, vous allez tous les mois verser des cotisations, la collectivité aussi. Il faut savoir que ces cotisations, elles sont sécurisées, notamment en cas de décès. Donc ça, ça fait partie intégrante du contrat. en deuxième lieu, l'association fait un contrat qui offre à chaque adhérent une garantie complémentaire en cas de décès, invalidité et interruption éventuelle de son activité dans le cadre de son mandat. C'est un validé. Je donne un exemple, vous faites une visite de chantier avec les commerçants de votre ville, vous avez un accident grave voire mortel, eh bien, la garantie, elle sera activée sinon pour vous, pour vos ayants droits. S'agissant de l'interruption d'activité professionnelle, vous, pour x ou y raisons, vous avez l'obligation de vous consacrer à votre mandat de maire et d'interrompre momentanément votre activité professionnelle, eh bien, vous aurez une compensation qui est limitée à 1 800 euros de mémoire qui sera proportionnelle à la perte de votre revenu professionnel. Et enfin, votre capital, il est également sécurisé, mais là, c'est très encadré par la loi en cas de décès du conjoint, incapacité, rendettement. Voilà, il y a 5 cas qui sont spécifiques et qui vous permettent de liquider votre retraite. Là, on est bien en phase de liquidation de la retraite, donc quand on va demander à percevoir sa retraite, vous allez recevoir trimestriellement une rente viagère. Quand on parle de rente viagère, donc c'est une rente à vie. Vous commencez à prendre votre retraite quand vous êtes en vie, on vous paye votre retraite. néanmoins, pour les rentes de ce qu'on appelle faible montant, donc qui sont inférieures à 480 euros par an, à la place, on va vous verser un capital qui sera à peu près équivalent à vos cotisations, celle de votre collectivité, voilà, moins les frais auxquels on rajoutera les performances du régime. Là encore, vous commencez à percevoir votre retraite, c'est une spécificité du dispositif, si vous décédez prématurément avant 75 ans, un bénéficiaire percevra 100% de votre retraite. Je vous donne un exemple, vous commencez à prendre votre retraite à 63 ans, à 65 ans vous décédez, et bien, pendant les 10 ans à venir, de 65 à vos 75 ans théoriques, un bénéficiaire percevra 100% de votre retraite. On appelle, ça c'est intégré dans le contrat d'assurance. Vous pouvez également faire de la réversion mais ça, en général, ça se décide au moment de la liquidation, la réversion viagère au profit d'un bénéficiaire. Et enfin, vous bénéficiez d'un revenu garanti. Donc, c'est la fameuse rente dont je vous parlais tout à l'heure. En quoi est-ce qu'il est garanti ? Il est garanti parce que Fompel, c'est un dispositif de retraite en point. Dès lors que vous versez des cotisations, celles-ci sont transformées en points avec une valeur qui va varier selon votre âge. Plus on est jeune, moins le point vaut cher. Mais ce qui signifie surtout, quel que soit l'âge, c'est qu'au fur et à mesure de vos versements de cotisations, vous allez vous constituer une retraite minimum est garanti. Les éléments différenciants du régime, donc ça vient complètement en corrélation avec ce que je vous disais précédemment. Donc, ce régime en point, il se traduit par la sécurité du régime puisque les droits que vous allez acquérir au fur et à mesure de vos cotisations, eh bien, ils vont générer une rente dont le montant ne peut pas diminuer. C'est prévu au code des assurances. C'est vraiment une spécificité du régime en point qui vise bien à protéger l'adhérent. Pourquoi ? Parce que sur ce type de régime, eh bien, c'est l'assureur qui est le porteur du risque. C'est-à-dire qu'il doit faire face à ses engagements actuels, donc payer les rentes et les rentiers, mais également anticiper les rentes des futures rentes des adhérents. Et pour ce faire, parce qu'il n'a pas de boule de cristal, eh bien, il va provisionner des sommes. Et on considère qu'un régime, il est suffisamment provisionné et donc en bonne santé dès lors qu'il est à 110 % de provision. Le régime Fompel est à 126 %. Donc, c'est vraiment un régime pérenne qui se porte bien. Vous le verrez tout à l'heure au regard de quelques chiffres que je vous communiquerai. Autre élément différenciant, la souplesse du régime. Vous êtes acteur de votre contrat d'assurance. Vous pouvez échelonner le rachat sur un mois, dix mois, trente mois. On vous laisse jusqu'à la fin du mandat pour pouvoir procéder au rachat. Vous avez également la possibilité de modifier le taux à la hausse ou à la baisse, voire de suspendre momentanément vos cotisations. Et enfin, vous avez la possibilité de liquider votre retraite dès 55 ans. 55 ans, c'est aujourd'hui, il y a peu de gens qui partent à la retraite à 55 ans. Donc là encore, c'est complètement indépendant d'un éventuel départ à la retraite. C'est complètement décorrélé. Il faut avoir au minimum 55 ans et avoir cotisé au moins trois ans. La transparence du régime dont je vous le disais tout à l'heure, le régime se porte bien. Donc vous voyez quelques chiffres. Le rendement du régime en 2019, la revalorisation, les frais de gestion qui ont diminué au 1er janvier 2018 et qui sont les moins importants du marché. Au-delà de ça, cette transparence, elle suppose une communication auprès des adhérents ou des non-adhérents. Ça suppose que l'association va communiquer auprès de ses adhérents des situations de courbe, des attestations fiscales, mais également avoir un site internet qui soit, j'ai envie de dire, irréprochable en termes d'actualité et sur les dispositions du régime. Pour rappel, Fompel, ça a été créé par l'Association des maires de France. Donc on a une obligation d'image c'est un dispositif qui est créé par des élus pour des élus qui sont tous bénévoles avec pour objectif de servir des rentes et tant qu'à faire des rentes en augmentation. Et d'ailleurs, vous voyez la revalorisation des rentes de l'année dernière qui s'est portée à 1. l'application, c'est aussi aujourd'hui pouvoir gérer son contrat de manière dématérialisée. Donc, il existe deux portails, un portail pour les adhérents qui permet à chaque adhérent d'avoir une visibilité de sa situation, de pouvoir faire une nouvelle adhésion, de pouvoir faire des demandes et les suivre et un portail collectivité qui est utile dans le cadre de la déclaration des cotisations des élus et des collectivités et puis dans lesquelles les collectivités nous informent sur les entrées sorties, notamment des élus. Et en cette période de Covid que nous avons connue il y a quelque temps, disposer de tels espaces dématérialisés, et c'était quand même très pratique. Voilà. Donc, en résumé, cette présentation elle a bien pour objectif de vous rappeler qu'adhérer à Fompel c'est un droit qui est prévu par la loi. En parallèle, la collectivité elle a cette obligation de dépense obligatoire donc d'abondement si jamais vous décidez d'adhérer et l'objectif c'est bien de vous verser une retraite qui soit garantie et régulièrement revalorisée par l'intermédiaire d'une rente qui est à vie et partiellement défiscalisée puisque la rente étant un revenu vous devrez également le réintégrer dans vos revenus néanmoins elle est grandement défiscalisée puisqu'elle est exonérée entre 50 et 70% donc on en réintègre au maximum que 50% dans ses revenus. voilà j'en ai terminé donc là vous voyez nos coordonnées qui vous permettent soit de faire des démarches en ligne soit de nous contacter c'est un numéro unique dans lequel une personne de l'équipe vous répondra on est là pour vous accompagner dans vos estimations de retraite l'ensemble des questions que vous pouvez vous poser ou des adhésions que vous voulez faire soit par papier soit en ligne aujourd'hui on fait énormément d'adhésions en ligne et si je puis me permettre la retraite des élus on s'en rend compte toujours en fin de mandat c'est quelque chose dont les élus ne se préoccupent pas immédiatement or la protection sociale c'est quelque chose qu'il faudrait presque faire dès le début du mandat puisqu'on se rend compte qu'en fin de mandat des élus nous sollicitent afin de racheter adhérer le plus tardivement possible et ça peut être problématique vis-à-vis de votre collectivité donc je vous invite à nous contacter au plus vite nous serons ravis de vous répondre voilà j'en ai terminé avez-vous des questions ? vous pouvez ouvrir vos micros vous n'êtes pas bridé lâchez-vous en plus nous ne sommes pas nombreux donc si vous avez des questions n'hésitez pas allez-y si vous avez des questions qui concernent aussi bien le statut de l'élu que l'intervention concernant le fonds de peine n'hésitez pas c'est le moment monsieur Schneider a ouvert son micro madame Schneider ah pardon je ne vous vois pas bonjour madame madame Schneider je vous en prie vous vouliez intervenir madame Schneider est-ce que tout était clair est-ce que vous voulez éventuellement des précisions sur les créditeurs parce que j'imagine que vous faites tous partie de quelle est la démographie des communes où vous exercez vos fonctions monsieur Grave vous me l'avez dit et les autres vous êtes dans des communes de moins de 3500 habitants ce sera plus simple en faisant comme ça oui alors la plupart des élus là oui que vous avez face à vous ce sont ce sont tous pratiquement des élus de communes rurales donc des élus vraiment de communes je ne vais pas regarder la liste mais je pense que tous sont sous de 1000 habitants pratiquement je pense voilà à titre indicatif pour les communes de moins de 3500 habitants donc ce créditeur il est trimestriel le maire bénéficie de 122h30 au titre de son créditeur les adjoints et conseillers délégués de 70h et les conseillers municipaux de 10h30 par trimestre par trimestre par trimestre notez bien dans votre intervention il y a un moment vous avez parlé donc pour les indemnités que le conseil municipal chaque année devait avoir donc un récapitulatif des indemnités qui sont octroyées aux maires aux adjoints et éventuellement aux conseillers délégués et également des indemnités allouées au titre des autres fonctions exercées voilà c'est pour les communes quelle que soit leur taille ça ? normalement oui parce que moi personnellement enfin là je termine j'ai été j'ai été adjoint de maire pendant plusieurs années pendant de nombreuses années jamais eu enfin on n'a jamais fait ça en conseil municipal il n'y a jamais eu présentation chaque année du tableau récapitulant les indemnités versées il faut que je vérifie si on a un seuil démographique imposé je vous l'indiquerai en jaune ou en rouge à l'endroit afférent dans le diaporama que vous l'ayez bien vous l'ayez bien à l'esprit est-ce que c'est une disposition nouvelle ? oui c'est une disposition nouvelle oui parce que moi je ne sais pas je crois que c'est une disposition nouvelle après ce que le législateur a introduit un seuil démographique ce n'est pas exclu pour voir que je peux vous le regarder en direct et moi j'en profite pour vous dire pour ceux qui ne l'ont pas vu je vous ai mis le lien vers la brochure statut de l'élu de l'AMF donc si vous voulez la télécharger vous pouvez c'est un très bon document qui est vraiment mis à jour dans les services de l'AMF c'est un véritable travail enfin c'est excellent et ça répond à de nombreuses questions sur le statut de l'élu qui est dévoqué il y a énormément de choses c'est détaillé il y a des exemples aussi pour les calculs de l'indemnité alors ne l'imprimez pas ce n'est pas la peine parce que ça évolue régulièrement puis ça permettra de faire des économies de papier mais gardez-le bien en anglais comme ça vous pourrez régulièrement aller le consulter l'AMF met une date de mise à jour systématiquement et les parties qui sont mises à jour sont en rouge à chaque fois dans la nouvelle version ce qui permet de comparer pour ceux qui ont pour aller plus vite pour voir ce qui a bougé donc l'AMF met en rouge les parties qui ont été changées par rapport à la version précédente ce qui est très bien et évidemment c'est la dernière version que je vous ai mis actualisée en juin oui est-ce qu'on pourrait revenir peut-être sur les indemnités par rapport effectivement par rapport à la loi du 29 décembre mais par rapport aux changements qui sont intervenus justement par rapport aux indemnités des maires et des adjoints notamment dans les petites communes est-ce qu'on peut repréciser un petit peu tout ça c'est l'intervenant Madame Arnault est-ce que sur ça vous pouvez je ne sais pas si elle nous entend Charlotte je ne sais pas si elle nous entend allô oui ah c'est bon oui je disais pardonnez-moi ma question non non excusez-moi ma question c'était par rapport effectivement est-ce qu'on peut puisque là on a essentiellement donc on a des maires et des adjoints de communes rurales est-ce que vous pouvez refaire un petit peu est-ce que vous pouvez un petit peu préciser ce que la loi engagement et proximité au niveau des indemnités a apporté comme un petit peu comme modification alors elle a revalorisé considérablement les indemnités des maires à l'eau mère des petites communes alors je crois qu'on est sur des augmentations vraiment significatives de 30% pour les plus petites communes et puis de 25% alors les communes de moins de 500 habitants me semble-t-il les indemnités des maires ont subi une augmentation vraiment significative alors pour pallier à ces augmentations a été introduite la dotation élu local qui permettra justement aux collectivités d'assumer cette augmentation significative des indemnités je m'innore vos propos parce que la dotation du lieu local en fait l'augmentation elle n'est vraiment pas très très conséquente oui je sais bien savoir c'est à peu près pour les communes ça dépend de la taille de la commune mais ça peut de 1500 à 3000 euros et avec ça on ne va pas compenser énormément ce que je voulais dire aussi aux élus qui nous écoutent c'est que pour le maire cette augmentation elle est de droit la loi prévoit que l'augmentation est de droit sauf si il ne souhaite pas prendre la totalité de cette augmentation auquel cas donc il faut qu'il le dise au conseil municipal et il y a une délibération qui est prise sinon si le maire ne dit rien elle s'appliquera l'augmentation de droit et pour les adjoints donc il y a automatiquement besoin d'une délibération de la part du conseil municipal pour fixer les taux des indemnités donc je dis ça parce que les conseils municipaux ont trois mois pour le faire peut-être que certains n'ont pas encore pris les délibérations concernant les indemnités et comme c'est un sujet qui est vraiment d'actualité de par cette loi engagement et proximité qui a modifié sensiblement les indemnités c'est vrai que c'est des questions qui reviennent fréquemment ici à l'association des mêmes alors après c'est vrai qu'il y a certains élus qui hésitent à prendre cette indemnité alors c'est vrai qu'elle est de droit sans débat fixé au montant qui est prévu par la loi mais il peut de façon expresse demander à ne pas en bénéficier et on ne peut pas en délibération à fixer un montant inférieur mais bon prenez-la elle n'est vraiment pas énorme voilà nous c'est vrai qu'on incite fortement les maires dans ces petites communes à prendre leur indemnité au montant qui est fixé par la loi le seul souci c'est la compensation qui n'est pas à la hauteur de la part de l'État voilà c'est ça c'est ça c'est ça parce que c'est la bonne collectivité qui assume ça et cette dotation élue locale qui est quand même à la base destinée à faciliter l'exercice du mandat pas à compenser l'indemnité cette dotation par exemple elle peut vous aider à financer des formations par exemple alors est-ce qu'il y en a est-ce qu'il y a parmi vous des élus qui ont des questions par rapport à tout ce qui a été dit sur le statut de l'élu local ou par rapport à la retraite des vous pouvez activer vos micros maintenant si vous avez des questions oui oui bonjour c'est Sylvie Rolin je ne sais pas si vous m'entendez oui alors moi c'est par rapport au droit à la formation le plus le plus difficile pour moi par contre parce que je ne suis pas sûr qu'on cotise ou qu'on paye quoi que ce soit ici donc je ne sais pas parce qu'on avait l'air de dire que la collectivité doit adhérer etc mais je n'ai pas repéré ça mais bon est-ce que vous pouvez préciser un petit peu adhérer 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 à quoi ça vous dit que la commune doit se le droit à la formation des élus vous dites que il y a un droit à la formation et que la collectivité doit adhérer par rapport au diff ah non non ça ne marche pas comme ça si je peux te remettre Charlotte allez-y je vous en prie je vous en prie j'ai pas compris j'ai noté trop vite non non en fait le diff pour le diff vous avez une cotisation diff qui est prélevée sur les indemnités des élus donc les élus indemnisés cotisent au titre du diff obligatoirement oui obligatoirement c'est prélevé dans leur indemnité c'est versé à la on va faire court on va faire on va dire d'accord voilà on va faire court c'est versé à la caisse et dépôt en vrai non c'est pas grave c'est pareil voilà qui gère ce fonds mais tous les élus indemnisés ou pas peuvent accéder à ce diff élu c'est-à-dire qu'ils peuvent utiliser les élus ont un montant un créditeur de 20 heures par an pendant toute la durée du mandat qu'ils peuvent utiliser et dès le début du mandat ça on s'est quand même battu là-dessus bon sauf qu'on attend encore les textes qui sont toujours pas sortis les élus peuvent utiliser leur diff normalement dès le début du mandat tant que le texte n'est pas sorti moi j'attends parce que je ne sais pas non mais j'avais cru comprendre qu'il fallait que la commune paye enfin alors en plus peut-être avec le budget formation oui c'est ça oui il y avait aussi bah oui cet aspect budget enfin moi franchement je ne sais pas et je ne me suis pas posé la question là-dessus sur la formation pour la formation les communes ont l'obligation de voter un budget formation vous devez vous devez inscrire des crédits formation des élus dans votre budget communal et le montant de ce de ce budget formation il est de 2% à 20% du volume indemnitaire des élus c'est à dire que vous prenez les indemnités de tous les élus indemnisés ou devant être indemnisés c'est le montant légal qui est fixé et vous prenez de 2 à 20% et vous inscrivez ce budget formation dans le budget communal voilà et ce budget il est reconduit d'année en année c'est à dire que s'il n'est pas utilisé en N1 et bien il devra être reconduit en N1 plus 1 avec le budget donc voilà ces crédits formation bon dans des communes dans des petites communes c'est vrai que ça ne va pas chercher loin à 1-2% du volume indemnitaire c'est pas énorme mais bon vous trouvez quand même François tu as l'agrément pour la formation des élus non nous on n'a pas l'agrément on ne fait que de l'information mais on sollicite des organismes qui ont l'agrément on pourrait monter par exemple dans l'allier des journées de formation alors sur le département d'allier il y a l'agence technique départementale la TDA qui propose des formations pour les élus eux ils ont l'agrément voilà et puis donc de temps en temps nous on organise avec des organismes avec des organismes agréés on pourra peut-être en faire avec Mairie 2000 entre autres non Mairie 2000 n'est pas agréée c'est l'AMF qui est agréée l'AMF avec l'AMF Mairie 2000 n'est pas organisée avec l'AMF ouais et bien merci il y a deux personnes financées la formation des élus c'est soit avec le DIF mais là c'est une démarche individuelle soit sur le budget formation de la commune d'accord parfait merci beaucoup j'espère que c'est clair est-ce qu'il y a d'autres questions oui j'en ai une allez-y alors en fait ça concerne la protection est-ce que vous pourrez vous présenter pardon ah oui excusez-moi je suis donc madame Schneider nouvellement élue maire à Châtel-Perron félicitations merci le Châtel-Perron voilà allez-y donc ma question concerne la protection fonctionnelle il se trouve que j'ai été démarché par des assurances pour me vendre une assurance pour l'élu et adjoint et lorsque j'ai rejoint la la visioconférence vous étiez en train de vous avez commencé le sujet protection fonctionnelle cette comment dire est-ce que la protection fonctionnelle dont vous parliez là qui intervient en cas d'accident de violence d'outrage de poursuite est-ce qu'elle est d'emblée active ou est-ce que nous individuellement on doit faire la démarche auprès de l'heure vous devez faire la démarche vous devez faire la c'est ça Nathalie je ne fais pas d'erreur oui oui alors ça dépend il y a effectivement une protection par la commune qui a l'obligation de souscrire une assurance qui protège les élus contre la mise en cause contre les violences et outrage subies par l'élu et la famille mais vous avez aussi prise en charge par l'état absolument mais vous avez également et c'est à mon avis dans ce cadre là que vous avez démarché vous avez également la possibilité de souscrire à une assurance personnelle une responsabilité civile et nous alors François je ne sais pas quel est le mot d'ordre dans l'allier mais à l'AMS on vous y engage on vous le recommande fortement parce que parce qu'en fait c'est vraiment dérisoire le montant de cette assurance elle sera elle ne sera pas énorme je vous assure mais elle peut vous protéger il ne faut pas hésiter et la plupart des organismes le font est-ce qu'on a on a prévu une vision sur la responsabilité pénible ? oui oui jeudi prochain ça doit être Luc Brunet non ? je ne sais pas je ne sais pas j'ai pas je crois que j'ai mon planning qui est là si c'est Luc Brunet vous verrez il est très clair et il vous expliquera tout ça très bien responsabilité c'est ça c'est Luc Brunet donc ne ratez pas c'est à 14h ça doit être jeudi c'est jeudi tout à fait jeudi non c'est mercredi mercredi à mercredi oui c'est les pouvoirs de police qui sont jeudi non je n'ai pas les pouvoirs de police rappelle-toi pourquoi on en a parlé ah non c'est ta part donc c'est ta part donc oui on a les pouvoirs de police oui on a les deux pardon pardon en fait Nathalie ce que je voulais leur dire par rapport à ces histoires d'assurance je crois que c'est c'est le fait que dans la loi engagement et proximité qui a été votée en fin d'année ça a créé une confusion avec cette prise en charge partielle de l'État sur la effectivement sur la RC fonctionnelle des élus qui comme tu l'as dit doit être prise par la commune alors les élus eux croient que en fait cette participation de l'État c'est sur leur sur leur l'assurance qu'ils prenaient en début de mandat pour donc tu as parlé sur la responsabilité civile alors il faut donc tu as bien fait le distinguo entre les deux il faut effectivement que la commune continue de prendre cette RC fonctionnelle pour les élus enfin cette c'est une obligation cette assurance fonctionnelle pour les élus c'est celle-là qui sera prise en charge partiellement par l'État et par ailleurs il faut aussi que vous preniez donc vous maire et adjoint éventuellement donc une responsabilité civile personnelle pour vous couvrir et ça effectivement comme l'a dit Nathalie tant au niveau de l'AMF qu'au niveau de l'association départementale on vous engage à le faire bien sûr oui oui ça vaut vraiment le coup très bien donc si j'ai bien compris ça va être revu en détail mercredi 8 juillet c'est ça c'est ça là vous aurez sur cette visioconférence vous aurez l'étendue de de la responsabilité civile et pénale des élus vous risquez d'avoir un peu peur je vous le dis mais il vous reste surtout ne partez pas de couper palais vous êtes qu'au début de votre mandat alors il ne faudrait pas que cette conférence d'année prochaine nous fasse partir donc ce sont juste des signaux d'alerte mais de points de vigilance qu'il va vous donner en vous rassurant à la fin parce qu'en réalité il y a finalement très peu d'élus qui sont mis en cause et encore moins d'élus qui sont condamnés voilà avez-vous d'autres questions ? on a perdu pas mal de monde non ? si il y en a encore ? on est encore 14 oui oui encore là d'accord donc s'il y a d'autres questions allez-y et bien moi je vous remercie merci à vous alors à la semaine prochaine ou à demain oui oui à tout à tout le programme bravo c'est bien donc demain on vous donne rendez-vous sur le conseil c'est 14h30 c'est le conseil municipal pour parler du fonctionnement du conseil municipal oui et c'est Eric Lando qui va animer la conférence notre cher Eric Lando voilà et attention ce n'est pas le même outil c'est un outil qui s'appelle Zoom donc pensez à télécharger en amont le petit logiciel même si ce n'est pas une obligation c'est quand même c'est plus confortable quand on a le logiciel l'instinct voilà je vous ai mis le mode d'emploi voilà oui madame Rollin nous dit qu'elle a plus de de batterie sur le téléphone de batterie on va lui écrire de toute façon ça se termine oui tout à fait voilà au revoir madame Rollin et bien à toi le mot de la fin François merci donc j'espère que cette première aura permis de répondre à un certain nombre de vos attentes et de vos questionnements et puis on vous donne rendez-vous demain après-midi pour ceux qui l'avaient prévu pour cette nouvelle conférence sur le fonctionnement du conseil municipal j'en doute pas ça sera très très intéressant merci merci aux intervenants donc de la de Marie 2000 de Fontaine et puis à notre à notre intervenante qui a animé cette cette conférence merci bonne soirée merci bonne soirée merci au revoir merci merci